285 milliards d'euros, c'est le montant que la France souhaite lever sur les marchés financiers en 2024. C'est un record après les 270 milliards de 2023. Jamais le pays n'aura autant emprunté pour financer le train de vie de l'État. Combler un trou par un autre trou, c'est le cercle vicieux des États surendettés. Pourtant, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui a déjà présenté sa feuille de route de son budget de 2024 en Conseil des ministres, se veut rassurant. Ce budget 2024 est la première marche ambitieuse pour accélérer le désendettement de notre pays et réduire notre dépense publique. La dette de l'État ne fait qu'exploser année après année. Elle s'établit aujourd'hui à 3000 milliards d'euros. Elle a gonflé de 800 milliards depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Alors forcément, sur la toile, les commentaires de désolation se multiplient. En 2024, la charge de la dette coûtera aux Français quasi l'équivalent des budgets de l'armée et de la justice réunis en pure perte. La dette n'est pas seulement un impôt sur le futur, c'est un impôt qui hypothèque le futur. Pour quels résultats ? Dette publique historique. La France empruntera 285 milliards d'euros sur les marchés en 2024. Le Mozart de la Finance et Bru Bru sont en train de détruire la France. Les salles Macronard continuent de ruiner le pays de manière à le plonger dans l'esclavage pour dette. Exactement quand ses ordures l'ont déjà fait en Grèce ou désormais, l'on doit travailler 78 heures par semaine jusqu'à 74 ans pour s'en sortir. Malgré tout, Bercy prévoit un déficit budgétaire en baisse l'an prochain. Le projet de loi de finances de 2024 sera débattu au Parlement tout au long de l'automne. Le projet de loi de finances est un déficit budgétaire en baisse l'an prochain, c'est un déficit budgétaire en baisse l'an prochain, c'est un déficit budgétaire en baisse l'an prochain. Camarapé d'Afrique, il y a un peu dit que les banquiers là, les banquiers là, c'est pas que ceux qui travaillent dans les banquiers sont bien, ils n'ont qu'à travailler dans leurs banques, c'est bien. Mais le banquier doit se limiter qu'aux banques, on lui dit, frère j'ai pris telle somme, il me reste qu'on est, on va le travail du banquier. La politique, le banquier, il cherche quoi dans la politique ? La politique c'est pas banquier, la politique c'est pas l'économie, il y a des codes du goût, des gens, il y a asticots dans leur cerveau, et ils vont se limiter pour dire non, c'est l'économiste qui doit gérer un pays. Économique, économique quoi ? Le héros de la France Libre n'est pas économiste, George Washington n'est pas économiste, Khrouchev, Staline, tous ceux qui n'étaient pas des économistes, Mazza Moussa n'étaient pas économistes, Thomas Sagara n'étaient pas économistes, Sekou Touré, tous les grands d'Afrique là, auxquels étaient économistes. C'est un médecin, c'est un drame-man, économiste, c'est un Macron, économiste, banquier, Bruno Le Maire, banquier, des fous, des Côte-du-Cou, des Mula, des Waworo, des Samarabon, des Lalogo, chers camarades peu d'Afrique, il va vous dire de quoi il s'agit. Macron a pris l'argent, pendant la crise Covid là, Macron a pris près de 600 milliards d'euros sur le marché international, il a pris plus de 600 milliards de dettes, j'ai vu comment Macron a dispatché l'argent là. Vous allez comprendre, si l'homme là, il regarde, il ressemble à un homme, l'argent du pays des gens, c'est le camarade peu d'Afrique, il a pris crédit pour, tiens, les gens de ça, Macron a fait une campagne dans le crédit des gens, mais l'heure est grave, c'est le camarade peu d'Afrique. En 2024, il va prendre 285 milliards, en 2023, il a pris 270 milliards, il augmente. Vous comprenez ? Je ne comprends pas quelqu'un, je ne comprends pas quelque chose là. On dit, toi tu es un charpentier, ou bien tu es dans le bâtiment. On t'appelle, on dit, le gars dit, vraiment ma chambre là, le toit là, ça coule au niveau de ma chambre. Et tu vas, tu rentres dans la maison du gars, et tu vas couper sur le toit, au niveau de la cuisine du gars, et tu viens coller ça au niveau de sa chambre, pour ne plus que sa chambre coule. Mais la chambre ne coule pas, mais elle, la cuisine, la cuisine coule. Mais si l'eau déborde dans la cuisine, ça va arriver dans la chambre. Donc c'est que tu as fait quoi ? Tu as fait, tu n'as rien fait. C'est le même chose là. Tu prends crédit pour payer crédit, mais y'a-tu eu crédit sur toi ? Chers camarades, tu prends crédit pour payer crédit, y'a-tu eu crédit sur toi ? Mais c'est la même chose que Wadra. Tu prends crédit pour payer crédit, y'a-tu eu crédit sur toi ? Je rappelle que, aujourd'hui, la France est à 112,5% de son PIB. La France est endettée à 100,12%, 112,5%. 112,5% de son PIB, ça veut dire quoi ? En français, c'est facile. Si la France a 100 francs, elle doit 112 francs aux gens. Tu as 100 francs, tu dois 112 francs aux gens. Bon, tu peux dire quoi devant ton créancier ? Rien. Toi, tu as 100 francs de ta poche, tu dois aux gens 112 francs. Alors que tu dois payer crédit, là. Les gens qui l'avaient dit ? Alors qu'il y a 30 ans, la France était à 60% de son PIB. La France était à 100% de son PIB. Mais aujourd'hui, ils ont dépassé les 100%. Et aujourd'hui, le droit de rentrer est à près de 60% du PIB de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle, on dit non, on n'a pas encore atteint les 100% du PIB. Donc, vous le savez comme la France ? Regardez ce que la France a fait chez les camarades. Regardez ce que Macron a fait en 2020. Quand je vous dis que Macron, je ne sais pas les Français, ils sont comment, ils ont voté Macron. Je ne comprends pas. Regardez ce que Macron a fait chez les camarades. D'abord, il a pris 500 milliards. Il a pris 500 milliards en juin 2020. En juin 2020, il a pris 500 milliards de francs CFA. Pardon, d'euros. 500 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait, là, genre ? Regardez, comment il a dispatché l'argent. Regardez ce qu'il a fait. Chômage partiel. 31 milliards d'euros. Chômage partiel, ça veut dire quoi ? Ceux qui sont au travail, là. Ceux qui ne doivent pas travailler, là. Les gens, les manufacturiers, ceux qu'on a mis au chômage technique, là. Au chômage partiel, là. À cause du Covid, là. Ceux qu'on a mis à garder à la maison, là. Il a alloué à leur... Il a affaité à eux 31 milliards de francs CFA. C'est comme Poutine dit que pendant la crise, les gens, ils ont pris crédit. Puis ils ont dilaté l'argent. Il a donné 31 milliards à ceux-là. On va, là. Cours exceptionnels de santé. Cours exceptionnels de santé. 8 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait ? 8 milliards d'euros, hein. Excusez-moi, si je me trompe pour des francs CFA. Voilà. 8 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait ? Les aides-soyantes. Les aides-soyants, là. Il a donné 1 000 euros. 1 000 euros. 1 000 euros. Les aides-soyants, hein. Déjà, mon crois, la 13e campagne est 2 000 euros. Les aides-soyants, pas. Déjà, la 13e campagne. En continu, il est dans les 500 milliards, là. Fonds de solidarité. Fonds de solidarité, 8 milliards. Vous comprenez-les ? Fonds de solidarité, 8 milliards. 8 milliards, 8 milliards au tapement. 8 milliards, bon. Je ne sais pas ça, c'est ça à quoi. Il n'y a pas voulu ça. Prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État. Voilà. Prêt garanti par l'État, 300 milliards d'euros. Ça, c'est l'argent du gouvernement. Pour sécuriser le budget, les mouvements, les activités. Je dirais le budget du gouvernement. Voilà. Pour sécuriser ça, 300 milliards. Repos de charge, c'est quand 6 milliards. C'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas à payer leurs factures, ceux qui n'arrivent pas à payer leurs impôts, tout ça, on ne les contraint pas à payer automatiquement. Ils peuvent payer ça après. Et là, alloué à ça, c'est quand 6 milliards. Prévenir une crise sociale. 900 millions, pardon. 900 millions. Alors, c'est quand 6 milliards, oui. Prévenir une crise sociale. Prévenir une crise sociale. Je ne sais pas. Voilà. À cause de crise sanitaire, c'est là. 900 millions, il a pris ça pour payer Mars. Mars, là. Allez, Mars. Il a pris 900 millions pour payer Mars. Être direct aux entreprises en difficulté. Voilà. 21 milliards. Être direct aux entreprises en difficulté. 21 milliards. C'est-à-dire que, qu'est-ce que les gens vont faire? Macron, il est Macron. C'est un gaussien. Les Français ont plus de malheur de même. Qu'est-ce qu'il avait? Nous qui faisons la livraison, qui avons nos petites entreprises, qui sommes à nos comptes, là. Tu t'envoies, tu es rempli. Tu dis, j'ai gagné telle somme par mois. Maintenant, je n'arrive plus à avoir cette somme. J'ai un manque à gagner de telle somme. Et Macron, il te rembourse. Ok. Mais c'est là-bas, là. Il y a eu problème. Mon ami, Léo. Sonia de Babo. Sonia de Babo, il va pas dire, il prend le jeton. Il dit, il est moins. Tu prends pas le jeton? Il dit, moi. Il dit, oui. Moi, il dit, oui. Il ne touche pas l'air de Macron. Frère. Quand Macron a végé l'air, là. Laisse-y. Il dit, il a commencé à les assurer. Il a commencé à les bombarder, frère. Il a récupéré. Il a récupéré beaucoup, là. Il a récupéré. Mais moi, il dit, je ne sais pas. Il a l'air de Macron, il ne touche pas. Parce que quand tu as tiré son agent, il va te suivre. Tu fais un geste. Mais je ne sais pas. Donc, les enfants ont pris l'argent, là. Ils ont pris l'argent, là. Ils ont pris. Frère, il y en a qui ont pris 11 000 euros. Il y en a qui ont pris 10 000 euros. Il y en a qui ont pris 7 000 euros. Mais Macron, il dit, il va les traquer pour qu'il donne. Mais tout n'est pas donné. Bon, comme nous, c'est le noir. Donc, c'est ça. soutien à l'exploitation. Soutien à l'exploitation. Pour exploiter les produits de la France, il faut les soutenir. Ça, c'est les grands groupes maintenant. Les grands groupes, les boulorés, etc. Il faut donner 5 milliards d'euros. 5 milliards. Voilà comment Macron a dilapé l'argent. Assurance crédit. Assurance crédit. 8 milliards d'euros. Voilà comment Macron a dilapé l'argent des Français. Solidarité Européenne. 4,7 milliards d'euros. Après, il prend encore 100 milliards pour compléter à 6 milliards. Pardon. Il prend encore 100 milliards pour compléter à 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros. Un homme comme ça qui prend l'argent pour dilapider. Dilapider. Attends, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Il y a un truc là. Solidarité. Il a donné 400 euros. Il a mis à disposition des jeunes de 17 à 18 ans, 21 ans. Il a mis à disposition un tour, 300 à 400. 400 euros. 300 euros. Il lui a donné pour aller à un film. C'est moi pour moi qu'on a dit vous parlez. Il leur a donné pour aller à un film. Wallah, il lui a dit là. Les bons de films. Bonds de cinéma. Il leur avait... Il y a un qui a payé PlayStation pour eux. C'est pas con qui a fait ça. C'est pas con qui a fait ça. Aujourd'hui, le pays est malade. Le pays est malade. Et il veut me exager nous. Il ne veut pas me exager nous. Vous comprenez ? Les Ivoiriens viennent. C'est vrai qu'on vient. Mais déjà, vous nous volez. Vous nous volez. Ça fait un. Deuxièmement. Mais tout. Aïe. C'est pas non-affaire. Il y a immigration aux Etats-Unis. Il y a immigration en Angleterre. Il y a immigration partout. Mais il ne pleut pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est les immigrés qui participent à l'économie de la France. C'est nous, on travaille. C'est nous qui travaillons. Quand vous vous réveillez à 5h du matin, dans la métro, il n'y a que Noa et Arabe. Si vous ne croyez pas, faites l'expérience. 6h du matin, dans la métro, il n'y a que Noa et Arabe. Minuit, 1h du matin, 1h du matin, dans la métro, il n'y a que Noa et Arabe. C'est nous, on ouvre les métros, c'est nous, on ferme les métros. C'est nous qui faisons bouger la France. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Les Zéboué, Noa et Arabe. Ça, c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas. Bruno Le Maire qui a dit qu'il va mener une guerre économique à la Russie, où est la guerre? La guerre où est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'il y a la réalité, mes camarades? D'ailleurs, Macron, ce n'est pas la peine. Macron, ce n'est pas la peine. Les banquiers, le Kodjougou, ne donnez pas votre argent dans votre pays à celui-là. Donnez votre pays à des gens qui réfléchissent, qui connaissent les réalités de votre pays, qui ont vécu, c'est-à-dire qui sont partis du bas de l'échelle jusqu'au niveau au sommet. C'est eux, là, ils ont traversé tout. C'est eux qui connaissent comme les babots, les Ibrahim Traoré, l'Asmi Guita. Ils ont dormi dans la brousse. Ils ont dormi souvent sans manger. Les parents modestes qui sont souvent pauvres, très pauvres. c'est eux qui peuvent gérer un pays parce qu'ils connaissent les réalités. Mais un homme qui est né riche, son papa est riche, sa mère est riche, il ne sait rien de la pauvreté. Il a au moins 1 000 euros, 2 000 euros sur son compte pour vivre sa vie. Il est parti chez Rockchill, il est milliardaire. après, il est dans le milieu des affaires. Quand il mange à midi, son au moins 200, 300 euros, 500 euros, 1 000 euros à midi seulement. Comment lui va savoir que quelqu'un en bas, là-bas, est en train de souffrir ? Les gens comme ça, on ne doit pas donner le pays à ces gens-là. Non, ce n'est pas possible. Les Tigan Tiam, les Waworo, qui sont nés dans la cour royale sur le Wawany, grandit dans les meilleures écoles, il a gagné l'argent. À 21 ans, il est ministre. Moins de 25 ans, il est ministre, le plus jeune ministre de la Côte d'Ivoire, dès qu'il a tenu un bruit de fusil en 1919, il a fui et il est venu en Europe. Et Bedi a ouvert pour lui, il a commencé à travailler dans les grandes entreprises. L'homme comme celle-là qui a venu nous diriger, qui n'est jamais, qui n'a rien mis pied à Korogo, qui n'a jamais mis pied dans quelque village que ce soit, dans quelque amour que ce soit. Il s'est venu nous diriger. J'ai les camarades de l'Afrique, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Donc, les Macron là, leur groupe là, c'est les gens à qui on dit fais ça, fais ça, fais ça. Et il fait, c'est fini. Il reste là, il ne m'est pas dedans. Voici la Russie, va t'allier à la Russie, travaille avec la Russie, ne fais pas ça. Tiens, mets le monde. Je suis campé d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le pan-africanisme, vive tout le président pan-africain. Bagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, on est ensemble. Merci les gars.